Bonjour, alors il y a une éternité de ça, je vous avais déjà présenté en fait cette maquette mais c'était avec une livrée couleur très différente et c'était pas avec les mêmes pilotes puisqu'il s'agit du Jedi Starfighter que l'on voit dans la série The Clone Wars une série que je vous recommande chaudement, je vous avais déjà présenté il y a très longtemps le Jedi Starfighter d'Obi-Wan Kenobi, je vous ai présenté il y a un peu moins longtemps le Jedi Starfighter de Ahsoka Tano, cette fois-ci je vous propose de découvrir une maquette que j'ai trouvée sur Vinted et que j'ai prise quand même, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi parce que comme vous le savez, j'aime pas trop ces maquettes de The Clone Wars mais bon je pense qu'il y a certainement moyen d'en tirer le meilleur et là donc il s'agit de découvrir le Jedi Starfighter du maître Jedi qui a découvert Ahsoka Tano, donc le maître Plukun qu'on voit à peine dans les films de la prélogie qu'on voit nettement plus dans la série The Clone Wars voilà et vous voyez qu'il a un Jedi Starfighter avec un astromech, j'allais dire à dalle rouge mais surtout il a des bandes bleues alors c'est assez amusant parce que outre que maître Plukun on le voit notamment quand il découvre Ahsoka Tano vraiment toute jeune en fait son Jedi Starfighter a les bandes bleues les bandes de couleurs la livrée je dirais même qu'a Anakin Skywalker si je ne me trompe pas dans la première série animée par Genndy Tartakovsky de Clone Wars il me semble que c'est exactement la même livrée mais bon c'est un kit easy kit pré-peint donc logiquement il a exactement les mêmes défauts que les précédents kits que je vous ai montrés que ce soit les différences de proportion entre le pilote et l'astromech avec la peinture faite à la truelle mais ça on verra certainement ça une fois qu'on aura ouvert la boîte c'est un kit qui je crois est beaucoup plus récent que je ne le pensais il me semble qu'il est de début 2010 voilà 2013 2013 alors que la série Zocle Noir si je m'en rappelle bien avait débuté en 2008 là nous avons donc des images du modèle j'allais dire monté mais juste monté vous voyez qu'il a quand même de chouettes détails sur les réacteurs il a donc l'astromech etc et là donc il y a les publicités pour d'autres kits donc pour certains je vous les ai présentés le faucon je vous l'ai présenté il n'y a pas très très longtemps le podresseur d'Anakin je ne suis pas prêt de vous le montrer mais sait-on jamais si un jour je tombe dessus vraiment pas cher ou qu'on me le donne je le ferai volontiers et le Sifin Filtrator je vous l'ai déjà présenté en petite version mais il existait aussi en grande version j'espère un jour tomber dessus le long speeder je vous l'avais présenté également donc voilà moi ce que je vous propose maintenant c'est quand même qu'on voit à l'intérieur justement ce que ça donne on va commencer bien évidemment par la notice donc les pièces en présence vous voyez il n'y a pas grand chose et effectivement la boîte est relativement grande mais le kit j'allais dire il est petit mais vous voyez que donc c'est pré-peint très clairement on voit déjà que l'Astro Mec posera problème parce que même s'il est pré-peint le dôme est en deux parties à mon avis ça sera visible là on commence par le cockpit c'est justement ce qui me fait dire que moi j'ai vraiment envie de tenter quelque chose sur ces kits de Jedi Starfighter à savoir d'enlever la peinture qui a déjà été faite si je peux le faire avec un bac à ultrasons qui fonctionne correctement et surtout du glanzer je pense que je pourrais pas sauver les meubles mais rattraper le travail de peinture qui pour certaines pièces a vraiment été fait à la truelle donc on commence par le cockpit les consoles le siège bien évidemment le pilote qui non seulement est pré-peint mais également en plastique mou ensuite la partie supérieure du Jedi Starfighter qui est en une seule pièce et où il y a juste un petit morceau à placer pour que la verrière puisse tenir la verrière transparente les moteurs on voit bien aussi que donc ça mériterait d'être un petit peu plus détaillé mais voilà reste que c'est là et c'est à mettre sur la partie inférieure du Jedi Starfighter et là aussi on voit bien qu'il y a plein de petits détails qui mériteraient quand même d'être traités correctement en peinture là aussi il y a cette pièce à l'arrière du Jedi Starfighter qui est vraiment super détaillée quoi là on a le fond du cockpit et le cockpit propre on dit on réunit les deux morceaux et là on va mettre soit les trains d'atterrissage ouverts ou fermés et surtout des trucs qui sont supposés des armes alors c'est pas terrible du tout ça mériterait d'être détaillé là par contre avec des pièces supplémentaires je pense immédiatement il y a des pièces issues de vieux briquets ça je vous en ai souvent parlé aussi de ça l'Astromech donc en 4 pièces le socle qui est la particularité en plus d'avoir été pré-peint en noir brillant mais vous allez voir là où est le babless sur la grappe tout à l'heure et on peut le mettre donc en position de vol puisque ce socle évidemment n'est à utiliser que si on a mis les trains d'atterrissage fermés on va voir maintenant les pièces alors je vous le disais tout à l'heure le socle est sympa il est fait en noir brillant mais vous voyez là où le babless c'est que une fois qu'on aura enlevé cette pièce là de la grappe on le devine en plus c'est blanc là j'ai l'impression on va voir quand même l'ergot on va voir donc la partie coupée détachée et ça sera pas noir ça sera blanc et surtout ça sera pas en noir brillant donc autant c'est pas gênant ici par exemple parce que c'est un morceau de la pièce qu'on ne verra pas une fois qu'il est là mais là bon c'est pas super bien conçu sinon je vous parlais de peinture à la truelle je l'ai déjà dit sur de précédentes vidéos mais regardez-moi ça le travail de patine est dégueulasse ça ressemble à rien on a l'impression que quelqu'un a mis un pinceau sale et à badigeonner sur les pièces c'est vraiment très très laid et c'est pareil ici vous voyez un petit peu le travail c'est même pas du travail regardez-moi ça sur l'astromech regardez-moi ça et c'est juste dommage donc il y a plein de petits détails super sympas là gravés dans la pièce et même dans le réacteur qui à mon avis mériterait d'être travaillé correctement et quand je vois aussi là le dessus du vaisseau c'est pareil et puis ça se trouve en fait d'une maquette à une autre c'est pas du tout le même badigeonnage en noir dégueulasse mais c'est juste dommage parce que là par exemple il y a un travail au pochoir qui est pas mal sur le cockpit avec le fond du siège mais c'est ça les pédales qui sont peintes en argenté c'est cool la console bon même si c'est pas des couleurs correctes mais les panneaux de contrôle sont en bleu clair voilà c'est bien c'est bien c'est juste un petit jus et tout ça aurait été bien mais là regardez-moi ça non seulement vous avez des gros détails des gros détails des détails assez fins en fait gravés dans la pièce et c'est cool mais le travail de peinture est affreux le travail de pochoir là regardez-moi ça comment le bleu apparaît ici alors qu'il est un peu mieux là mais là c'est pas admissible c'est pas admissible et c'est vraiment dommage et sinon donc on a même là ils l'ont dégueulassé la verrière et ploucoun ici qui est pas si mal et qui a un seul défaut c'est que bon il y a quelques éléments qui sont mal peints mais c'est sur du plastique mou et puis voilà c'est du plastique mou donc ça c'est un peu dommage aussi mais il y a du potentiel c'est juste que ça a été super mal fini et je pense que ça a été fait dans une usine où il n'y avait pas de contrôle qualité voilà donc bah écoutez c'était la présentation de la maquette du Jedi Starfighter de Maître Ploucoun voilà donc je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être et peut-être faire une petite piqûre de rappel mais rassurez-vous on fera une autre piqûre de rappel parce que c'est pas le seul Jedi Starfighter que j'ai trouvé sur Vinted j'ai trouvé également Kit Fisto ce qui me fait dire que peut-être peut-être il y a un coin avec certaines boutiques qui avaient des maquettes Revelle pas chères parce que bon il y avait des maquettes comme ça que moi en tout cas j'ai raté à Action mais que d'autres avaient dans leur région donc si vous avez vu ça n'hésitez pas à me le dire et à tenir tout le monde au courant ça peut nous intéresser même si les boutiques sont actuellement toutes fermées quand elles ne sont pas essentielles voilà donc bah écoutez en tout cas j'espère que la présentation de cette maquette du Jedi Starfighter de Maître Ploucoun vous a intéressé la prochaine à vous présenter donc c'est celle de Kit Fisto j'espère en tous les cas que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous surtout en ce moment je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt donc pour la présentation du Jedi Starfighter de Kit Fisto Sous-titrage ST' 501 Merci à tous